enregistrement ça serait bien on va s'en aller sortir d'ici et on va s'en aller sur une nouvelle planète alors ici maintenant on a de l'énergie on va juste finir ça ici on peut faire un petit peu plus sinon je pense que pour le reste c'est bon alors pour l'instant ça veut vraiment juste choisir où on veut aller on risque de dépenser un petit peu beaucoup de carburant mais c'est pas grave pour l'instant ça c'est pas grave comme ça on va pouvoir choisir une belle place ou ou atterrir explorer un petit peu ça devrait être bon voilà yes c'est bien cela s'utilise pas donc il reste une zone de l'autre côté quand pouvoir remplir aussi avec un autre carburant et comme ça on sera pas prêt à partir je vais peut-être me prendre plus de composites par contre ça ça se remplit super vite quand même on voit même plus les barres chargées on veut juste que ça montre tranquillement une dernière barre et voilà ok donc maintenant on va chercher un petit peu plus de matériaux ici qu'est ce qu'on peut aller récupérer de l'énergie bof pas très intéressant ça je peux pas le prendre pour une raison quelconque donc on a laissé là ici j'ai un petit peu plus de composites que je vais me prendre on sait jamais et ici c'est parfait ok voilà 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 on prend la dernière petite pièce hydrazine et ensuite on monte dans le véhicule et on va se lancer voilà on est parti on décolle le lien se casse et voilà on part dans les nuages ça pogue un petit peu comme d'hab et voilà nous sommes officiellement dans l'espace la maison là bas ça je sais pas trop c'est quoi mais il ya quelque chose là bas et là on peut voir voilà toutes les zones où on pourrait théoriquement aller autour de nous d'ailleurs ça ça produit encore de l'énergie faut croire bon d'accord et maintenant on va aller vers recliquer ici et là on peut choisir les planètes où on veut aller sauf qu'on peut juste aller sur deux planètes ok parce qu'on a comme une certaine distance autour de nous on peut aller et là j'ai l'impression qu'on suit on pourra aller nulle part dans une blague attend on va essayer d'aller la désertique ou voilà bon et ok on est passé à travers notre planète mais c'est bon on arrive de l'autre côté alors petite planète désertique je sais pas ce que ça change les ressources qu'on obtiendra là dessus elle a l'air pas mal plus petit d'ailleurs on a dépensé donc deux carburants pour l'instant je pense qu'on va on va essayer d'atterrir sur elle pour commencer on voit l'autre planète autour et on va aller sur j'ai pas trop d'endroits où atterrir on va dire lui pour commencer voilà et on va tranquillement se poser alors là hop voilà on se rapproche et j'ai l'impression qu'on est dans un cratère hop ça l'axe et on se pose en douceur alors ouais on va dire que la map est beaucoup plus petit on voit bien la courbure de la planète là c'est assez intéressant quand même donc on a mangé nos deux à l'extérieur je pense pas qu'on a mangé d'autres donc ça c'est bon ici que ça ça se mine pas c'est de la roche là-bas oh ça par contre c'est intéressant est-ce que c'est une tempête qui arrive là non ça a pas l'air d'être une tempête ok pourquoi j'ai du carburant sur moi je sais pas trop mais ce qui est certain c'est qu'on va aller voir ah bien entendu j'ai plus de bras à rallonge on va s'en faire d'autres vite fait bien fait hop un autre on va aller chercher ces matériaux quand même assez important là bas alors ça j'aime bien déjà on a une base sur une planète pour l'instant et on veut j'aimerais en faire sur d'autres là on peut voir que ça c'est une plate assez intéressante parce qu'en fait si je me trompe pas ça c'est du de l'aluminium voilà l'atterrite aluminium et il y en a en bonne quantité directement sur la surface de la planète et ça c'est quand même assez génial voilà parce que dans l'autre sur notre autre planète il fallait toujours descendre dans des dans des mines ça causait des petits soucis on n'arrêtait pas de mourir que là on est plus en sécurité à la surface quoi que je sais pas si ça se trouve il peut y avoir des monstres sur cette surface j'en ai aucune idée des monstres des plantes qui veulent nous tuer plutôt ça serait plutôt ça le terme voilà il ya quand même des gros trous ici voilà on voit une grosse grotte de ce côté là hop ouais un petit peu plus loin je suis capable mais presque plein par contre déjà hop et voilà ça se fait assez rapidement bon c'est sûr que là on n'a pas notre hop 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 où tu t'en vas toi j'ai pas de place dans mon inventaire ah ben non ah ben non ok donc ça c'est un petit souci on va dire mais je pense que je pourrais utiliser mes rallonges assez assez rapidement pour pour pouvoir en prendre d'autres alors par contre j'aimerais bien que voilà part pas plus loin faire léger trou pour être sûr que tu partes pas voilà on va finir de miner ça ici on va juste finir de poser nos rallonges comme ça on devrait pouvoir en prendre un déjà ce qui sera pas énorme mais ça sera déjà ça ça je sais pas trop qu'est-ce juste c'est juste des plantes ça à la malachite ok donc là on vient d'arriver sur de la malachite juste à côté comme ça tranquillement pas mal pour les pour les minerais ici ouais on dit moi pas que là non on a perdu une ressource en arrière à ça c'est énervant par contre ça c'est bien énervant une ressource de perdu ok on continue juste voilà équilibre un petit peu ça normalement la production d'énergie de notre base est largement suffisante pour pour qu'on puisse travailler de façon perpétuelle ici donc ça c'est pas mal voilà un autre de malachite pas mal voilà alors bien entendu j'aimerais avoir plus de stockage sur ce vaisseau mais pour l'instant c'est pas vraiment possible est-ce que je peux remonter s'il vous plaît merci ouais on est capable voilà ça aussi c'est miné des fois il reste juste un petit coin ce qui fait qu'il peut pas être encore miné oh non il est encore parti en arrière non mais t'es pas sérieux là tu peux pas être sérieux de m'enlever deux ressources comme ça ensuite il reste pas mal ici encore mais là j'aimerais arrêter d'en perdre si possible voilà tu l'as pas encore mais en arrière j'espère il n'arrête pas de me faire il m'a fait perdre trois ressources sur les quatre qu'on a miné pour l'instant bon tant pis il reste encore là mais en donné ça va trop m'énerver par contre là on peut plus vraiment déplacer grand chose d'autre et j'ai trois matériaux à ramener donc on va les ramener à la main je pense sur le coup je voulais peut-être commencer une colonie mais je pense qu'on va d'abord passer à récolte de ressources qu'on va ramener sur notre planète et ensuite on fera des allers-retours de là je pense que ça sera le mieux parce que vu la quantité de ressources qu'on est capable de de trouver en ce moment ça sera assez rentable voilà on va vite aller ici est ce qu'on peut juste le poser là dessus ouais c'est parfait voilà on pose un autre voilà et on va pouvoir je pense rentrer avec tout ça on va vider ça à la base on voit la quantité de ressources il y en a encore plein de ce côté là et on a visité à peine une petite section de la planète honnêtement je pense qu'il va y en avoir partout donc ça sera plutôt on va refaire le tour hop et on pourra voilà tout simplement faire quelques allers-retours de ce côté là histoire d'avoir toutes les toutes les ressources qu'on a besoin là c'est un beau petit paysage l'air de rien sûr c'est pas c'est pas aussi on va dire agréable ça pas l'air aussi habitable que la terre mais c'est pas mal je sais pas même pas si on peut appeler ça la terre c'est pas vraiment notre notre planète de base en tant que telle ou quoi que ce soit hop et ça où est ce que je vais le mettre par contre ce qui me restait je pense qu'il m'a assez une place là dessus parfait voilà donc on va remonter là dessus redécoller par contre à chaque fois ça nous coûter deux carburants aller deux carburants retour ce qui fait qu'on va essayer de minimiser le nombre d'allers-retours de préférence mais avec tout ça je pense qu'on va juste se faire une nouvelle bon il nous faudra plus de résine mais on pourra se faire une nouvelle zone de ah j'ai pas le mot alors je comprends pas comment on est censé aller sur les planètes plus loin voilà si vous le savez dites le moi parce que voilà en fait qu'on soit là c'est quoi ça j'ai aucune idée c'est quoi ces trucs en haut qu'on soit là ou ici ça changerait on peut pas atteindre les planètes plus loin en tout cas voilà on va y aller on va repasser à travers notre planète en plein milieu cette fois on passe en dessous on est passé en dessous d'accord et on arrive ici tranquillement pas si pire et on va pouvoir se poser de préférence à côté de notre zone quand même en fait on va pouvoir se poser directement sur notre zone cette fois il y aura pas de soucis il faut s'attendre de la voir où es tu petite zone où es tu je pense que c'est elle ouais c'est elle voilà la seule qu'est une autre zone juste à côté donc ça c'était quand même assez agréable à avoir quand on avait dû poser notre autre vaisseau spatial juste à côté donc voilà on arrive et on va pouvoir atterrir boum connexion on est relié et on peut sortir tranquillement et simplement cliquer ici pour relier notre base au reste donc ça c'est parfait ici on va repartir la production d'énergie directe ça c'est bon de ce côté là j'ai rien à faire de ce côté là non plus et par contre ici on a trouvé pas mal de matériaux on va tout mettre ça à cuire donc les quatre premiers à cuire j'en ai d'autres en plus donc voilà t'es sérieux je reviens sur la planète et il y a une tempête directe horrible tout simplement horrible ici bon il y en a un deux trois autres à faire cuire alors ça c'est quand même pas mal la production de ressources est plutôt pas mal c'est plus rentable en tout cas que juste vendre ses ressources au plus offrandes si on veut sur le marché de la plateforme d'échange mais je pense que ce que je vais aller faire voilà c'est ici on va faire un autre condensateur histoire de faire du carburant plus vite et déjà ça ça sera un bon petit ça sera bien utile je pense voilà histoire de pouvoir remplir plus vite notre notre zone par contre je pense qu'on vient de perdre une ressource là ouais je pense qu'il y a une ressource qui est partie au vent quelque part on va essayer d'aller la chercher après la tempête allez est ce que ça peut s'arrêter parce que j'en ai déjà cliqué une il y en a une autre qui viennent de qui viennent partir bon est ce que la tempête peut se finir j'aimerais aller récupérer mon mon hydrazine ça coûte assez cher en électricité ça coûte cher est ce qu'elle peut être voilà là on marche encore super lentement il y a de la résine juste à côté ça c'est parfait qu'on va pouvoir récupérer d'accord d'ailleurs encore de la résine ici mais à part ça je vois pas d'hydrazine à l'horizon malheureusement ok de ce côté là on va commencer juste à récupérer ça vite fait voilà résine parce qu'on a quand même besoin un petit peu histoire d'agrandir la base là encore une fois voilà pas d'énergie on va vite rentrer à la base on a deux résine et quelques c'est pas énorme mais ça sera déjà ça ici voilà si on part un autre hop on va enlever ça peut-être qu'on en a pas perdu pour finir peut-être que je suis juste fou ça ici on va l'amener là on va sortir la latérite de ces côtés là on va mettre ça ici parfait on commence le remplissage l'entretien du véhicule on va dire ça on sort et ça on sort on a 3 autres matériaux à faire cuire où est-ce que je l'ai mis ? ok je l'ai mis sur moi c'est parfait on va prendre lui et on va prendre lui et on va aller les faire cuire voilà bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver alors pour vous faire une petite récapitulation nous sommes présentement en train de nous préparer pour aller sur une autre planète on vient juste d'aller sur une autre planète donc on a ramené pas mal de matériaux l'air de rien donc on finit de les faire cuire on finit de préparer tout ce qu'il y a autour de ça aussi voilà des petites fins de production voilà ça c'est parfait donc on a pas mal d'aluminium pas mal de cuivre aussi mais là j'en voyais pas trop je sais pas où il est ici plus d'hydrasine pour le vaisseau voilà finir de le remplir là je pense qu'il est plein normalement donc ça c'est bon de ce côté là la résine on va l'enlever voilà et l'aluminium qu'on a là tout ça on va l'enlever aussi le laisser à côté de lui d'ailleurs lui ici je pense que je vais lui mettre une autre table de stockage donc stockage composite composite et on va lui dire fais moi une autre table parce que comme ça je peux stocker plus de matériaux sur la fonderie voilà parce que là on est un peu à l'étroit on va dire ça comme ça ici il me reste de la résine c'est bon donc de ce côté là je pense que je vais juste déjà tirer un fil ouais on va faire ici voilà on va prendre cette résine on va la mettre là ok et on va dire ça ici je vais te mettre de résine voilà histoire que tu puisses faire quelque chose on va te mettre de résine directe ok ensuite avec ça on va pas se faire ça on va sur un condensateur de carburant donc il faut deux cuivres ce qui est pas spécialement cher vu la quantité qu'on a actuellement alors il faut deux cuivres aluminium 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 attend on a que de l'aluminium ou quoi ok j'ai un cuivre ça part mal je pensais en avoir plus que ça et je vais aller chercher cette table là d'ailleurs et on va placer de ce côté là parfait il faut croire ouais c'est vrai j'en avais ramené qu'un seul de là bas ce qui est un peu décevant et de ce côté là bien entendu ah oui là j'en ai plein là j'en ai plein ok on va finir de récupérer tout ça je pense qu'est ce que je peux faire avec ça d'ailleurs pile, filtre, générateur, balise bon voilà ça ressemble à ça pas grand chose qu'est ce que j'ai jeté là par contre je pense que j'ai jeté voilà un composite qu'on va essayer de récupérer que je peux pas récupérer encore malheureusement et là ce que je voulais faire c'était attend c'est quoi que je voulais faire sur le coup oui je voulais aller faire la table là bas voilà donc on va y aller hop voilà un autre truc pour le carburant tout simplement hop et c'est parti on va aller se faire d'ailleurs avec un petit peu de composite je pense pas que j'en ai assez là sur moi par contre où est-ce que je pourrais aller en chercher d'autres alors ceux là il a, non ok il est pas tout à fait plein c'est pour ça que je peux pas le prendre mais j'en ai pas d'autres dans la base étonnamment c'est assez étonnant d'ailleurs que j'en ai pas d'autres dans la base mais donc parce que je veux alimenter ça ici donc il va me falloir un autre voilà il va me falloir un panneau solaire voilà donc là pour l'instant j'en ai un mais j'en ai pas deux donc au plus on va aller chercher vite là bas avec le véhicule ça devrait pas être trop long à chercher voilà allez on va vite aller chercher ça moi il y en a encore à portée de vue donc c'est pas pire et on va juste aller se placer ici à côté voilà c'est dommage qu'il n'y ait pas de frein à main ou quelque chose du genre ça sera assez utile parce que là à chaque fois voilà on va rebouger bien entendu là voilà un petit peu de matériaux ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir voilà un petit peu plus loin pourquoi pas hop il en reste encore un peu en en souterrain d'ailleurs j'ai pas l'impression voilà oui je suis capable de l'avoir pour finir et là est-ce qu'il en reste encore ouais parfait encore un petit peu je sais pas combien on va en avoir eu et ça ressemble à ça parfait combien est-ce qu'on en a eu exactement 1, 2, j'ai l'impression 3 3 cake est-ce qu'on peut en trouver d'autres ici d'ailleurs il y a d'autres résine donc on va le prendre en même temps histoire de faire d'une pierre deux coups c'est pas beaucoup plus loin ah c'est d'hydrasine en plus ok parfait c'est même pas de la résine on va vite prendre ça il n'y a pas tant que ça par contre on recule assez vite c'est toujours énervant quand le jeu te fait faire ça des fois il bouge pas le camion et d'autres fois il bouge le camion comme c'est pas possible pourtant ouais je sais qu'il y a une pente mais normalement quand t'es pas dans l'habitacle il bouge pas donc je me dis il est capable de garder le frein à main là il devrait en tout cas voilà hop je suis sous le véhicule on remonte de ce côté là et est-ce qu'on peut trouver là-bas c'est de la résine en tout cas ça c'est certain on va aller la chercher tiens si on peut peut-être trouver un petit peu plus de composants aux alentours ça serait aussi pas mal ah là-bas je pense qu'il y en a voilà on arrive alors résine ça a été miné un petit peu avant ça je sais qu'on va juste le miner à la main vite fait puisqu'il n'a pas l'air d'en rester trop trop on voit quand même que ça se mine pas mal plus lentement à la main qu'à la machine je sais pas pourquoi d'ailleurs voilà là ça bouge vraiment étrange de façon étrange voilà on va finir de récupérer tout ça parfait et presque je pense qu'on a tout ouais je pense qu'on a tout pas mal de résine ça fait plaisir et on peut remonter dans le véhicule on va aller chercher un petit peu le composite que j'ai vu là-bas où est-ce que j'ai vu là-bas voilà je me disais aussi je me souviens plus où je l'avais vu là sur le coup donc voilà j'ai mis une petite balise là pour me souvenir qu'il y avait des recherches à faire quoi qu'on les a toutes fait maintenant alors c'est pas grave et dans le temps c'était intéressant voilà donc on va aller ici et on va tout ramasser tranquillement hop voilà aller un petit peu plus ilير reste un petit peu là pourquoi je suis pas capable de ramasser celle-là ah voilà 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 continuer à descendre tout doucement et ici il reste un petit peu Parfait Je pense qu'on a tout ce qu'il faut Pour rentrer à la base Et finir D'ailleurs il y en a un petit peu ici aussi On va le prendre à la main Histoire de dire qu'on récupère tout Je ne sais pas combien de temps On va rester encore sur cette planète Sachant qu'on a épuisé quand même les ressources Bon j'ai sûrement pas tout pris Mais on a quand même épuisé pas mal de ressources Qu'on voit un peu partout à la surface Donc c'est sûr que sur le long terme Si on reste là trop longtemps Oui on va avoir une super base Mais on n'aura plus aucune ressource pour l'exploiter Il faudra toujours utiliser 4, 6, 8 hydrazine Ou je ne sais pas trop combien Pour aller sur d'autres planètes Et aller chercher des ressources là-bas Donc je pense qu'on a déjà fait une belle base ici Et ce qu'on fera c'est qu'on Qu'on se trouvera une nouvelle zone Pour se faire une autre base Je vais juste faire le tour tranquillement Oh ça ça a été rechargé Je ne sais pas trop comment D'accord tant mieux Et ici on va aller se placer Ici Voilà Bon ça ne veut plus se relier sur le coup Ok Donc la fronderie est prête de ce côté là On a pas mal de matériaux Donc ça c'est bien Est-ce que j'ai quoi que ce soit pour Ici j'ai quoi dans mon sac à dos Ok Oui j'ai du cuivre c'est bon Donc je vais placer ça Ici Donc on va faire un panneau solaire Voilà On va recourir de l'autre côté Et on va je pense que ça Ça va être les derniers qu'on va mettre ici Donc on va juste le finir comme ça Voilà Et on va aller faire un Condensateur de carburant Donc deux autres cuivres C'est parti Hop Toi tu y vas Toi tu y vas aussi On veut plus d'énergie On veut plus de production De carburant aussi Comme ça ça le passe Ensuite on n'aura plus vraiment besoin de matériaux Puisqu'en fait on pourra toujours juste Produire du carburant avec notre énergie Et l'envoyer un peu n'importe où Donc ça c'est quand même sympathique Ça on va le déplacer pour l'instant On me fait juste décaler à côté là J'ai pas besoin de toi tout de suite Et on va aller se chercher Ça ici Ça ici Qu'est-ce qu'il me faut d'autre Il me faut le carburant qui est là Hop Ouais non ça Toi je veux te laisser dessus T'inquiète pas Ouais voilà Merci bien Donc Je veux récupérer ce carburant aussi Est-ce qu'on a tous les carburants Non il en manque un Toi je peux pas te prendre par contre Et on va aller le porter à la navette Voilà Histoire qu'elle ait une bonne petite réserve de carburant Ça fait Largement assez de carburant Ça on en a Je crois une dizaine dedans Plus deux à l'extérieur Ça on est plutôt bon Ici Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre On a notre carburant Donc ça je pense qu'on va juste l'amener Pour être échangé Ici On va se faire un autre panneau solaire Hop Voilà Celui-là On va l'amener en avant Hop Je sais pas pourquoi L'autre avait un bug Mais celui-là Si je pense On le met juste là Est-ce qu'il va recevoir plus de carburant après C'est ça la question Tiens On va prendre le carburant On va le mettre là pour l'instant Celui-là A encore pas mal sur nous Voilà Celui-là se recharge Je sais pas pourquoi L'autre a un bug Il veut pas se recharger avec Voilà Là on a quand même pas mal d'énergie C'est sûr que là La batterie qu'on est au milieu Durera pas longtemps Mais puisqu'il faut De lithium à chaque fois Pour faire une batterie On n'a pas les moyens D'en faire d'autres Pour l'instant On va juste mettre ça ici Voilà Ok Comme ça on a 4 de carburant en trop Qu'on va pouvoir envoyer Qu'on va pouvoir envoyer contre Deux autres d'hydrasines C'est pas logique Mais on pourrait échanger contre Bon pas de lithium Ou quoi que ce soit encore On pourrait échanger contre Je sais pas trop quoi exactement Pour l'instant on va pas les changer Pour l'instant on va pas les changer De ce côté là On a encore pas mal de matériaux Ici voilà On peut direct le relancer Ça c'est plutôt bien quand même Voilà Eux ils ont directement l'énergie Pour le relancer Pas celui là Parce que malheureusement Il est cassé Il veut pas rentrer dans le système En tant que tel Donc il marche pas tout de suite Voilà On va mettre un autre Et ensuite peut-être une éolienne Plus tard Mais pour l'instant ça Je pense que c'est très bon Voilà Hop Non il est tombé Pour une raison quelconque Hop Voilà Et l'autre il est Il est là Voilà Donc Lui on va le mettre là Et on peut toujours pas l'échanger Contre le reste C'est un peu dommage C'est toujours du deux contre un Mais il y a certains matériaux Qu'on dirait qu'on peut juste Pas avoir en échangeant Des matériaux de De passe qualité Ou je sais pas trop Comment on pourrait appeler ça De ce côté là On a tout vide Ouais c'est bon On est tout vide Qu'est-ce que j'apporterai J'ai des rallonges Hydrazine C'est pas Je vais apposer d'ailleurs Elle aussi Hop J'ai pris un panneau solaire Où ? On va dire qu'il était là Hop On va le mettre dessus lui aussi Le cuivre On va le laisser ici La résine Voilà Et c'est là Et pour finir Les rallonges Je vais m'en prendre légèrement plus Donc je vais me prendre Hop Non je l'ai posé à côté Bien entendu Je le voulais dans mon sac Et je vais me prendre Voilà Deux composites supplémentaires Histoire d'avoir Tout ce que j'aurais besoin Pendant le trajet Donc On est à l'intérieur On décolle C'est reparti Voilà D'ailleurs ça va être le temps D'arrêter l'épisode Ici pour Youtube Euh En��chine Qui Par